Salut à tous, c'est ZéLouis ! Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une collection d'images Disney et cette fois-ci on est chez Netto et je vous présente ça juste après le générique. J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle collection d'images et cette fois-ci c'est les magasins Netto qui nous proposent cet album Cuisine comme un petit chef. Alors c'est une opération qui a commencé début mai et qui se termine le 9 juin. A l'intérieur on va trouver plein de petites recettes et pour imager ces recettes on a en fait des images qui sont proposées en caisse. Moi ce que je vous propose c'est de voir ça d'un peu plus près. Allez à tout de suite ! On se retrouve donc avec nos vignettes qu'on a ici, c'est des paquets que vous pouvez donc obtenir dans les magasins Netto. L'album est proposé pour 1,99€. Il était proposé depuis le début du mois de mai et en fait vous avez jusqu'au 9 juin. Alors prenez-vous si c'est encore le cas. Et donc à chaque passage en caisse, pour une tranche de 15€, vous avez une pochette de 4 vignettes qui sont à l'intérieur. Et puis pour des produits partenaires, vous obtenez aussi plusieurs pochettes ou une pochette. Enfin voilà, moi j'ai réussi en combinant tout ça à avoir une trentaine de pochettes que je vous propose d'ouvrir tout de suite. Le petit tas de paquets, j'en ai 30 là à ouvrir. Comme je vous le disais il y a un instant, donc c'est des paquets qu'on vous remet en caisse. C'est la marque Brand Loyalty qui propose ça. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo sur l'album solo des magasins Leclerc. Donc je vais vous laisser le lien ici. C'était la même société qui avait proposé ça. Parce qu'habituellement on a plutôt Panini, notamment chez Carrefour. Et là cette fois-ci, c'est cette marque-là qui propose des vignettes avec la licence Disney. L'album s'appelle Cuisine comme un petit chef. Et là je vais ouvrir tous les paquets et puis après je vous montrerai les images une à une. Je vais juste ouvrir donc une première pochette avec vous. Là vous voyez, il y a un petit pli qui me permet d'ouvrir facilement le paquet. Et à l'intérieur on retrouve les images. Donc j'en ai deux de ce côté-là. Et puis deux autres dans mon autre main. Voilà, donc ça c'est les images et au dos, je ne vois pas le numéro. Au dos on a, je ne sais pas où est le numéro. Donc on va déjà, ah si il est là, voilà. Dans l'angle, vous voyez, il y a le numéro de l'image. Ce qui est un peu dommage parce que ça dénature un peu la vignette. Mais pourquoi pas. Bon allez, on va ouvrir tout le paquet. Je le fais à vitesse grand V. Et puis après on regarde ça un peu plus en détail. Voilà, j'arrive sur les dernières pochettes. Donc c'est plutôt facile à ouvrir d'ailleurs. Alors ça vient par paire à chaque fois. Et il faut savoir qu'une chose, c'est jamais les mêmes paires. Je veux dire, si j'ai ce personnage à côté, je n'aurais pas forcément le même personnage ou la même vignette. J'ai vu le cas où on avait par exemple Rémi à côté de Flash McQueen. Pourtant c'était un double. Voilà, on a donc terminé l'ouverture de ces pochettes. Donc si vous avez bien fait le calcul, j'en avais 30. Et c'est des paquets de 4 images. Donc j'ai 120 images à répartir. L'album en fait 90. Je pense qu'il va y avoir des doubles. Donc forcément des manquants. Allez, on découvre ça. Je termine en fait de séparer les images parce qu'elles arrivent comme ça, comme je vous disais, par deux. Donc je termine de les découper parce qu'on a un petit paquet ici. Mais je voulais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des doubles. Là c'est le cas. On a Flash McQueen en double. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même paire. Donc c'est vraiment aléatoire. Donc on termine ces séparations. Donc voilà les dernières images. Et donc j'ai mon petit paquet de 120 images que je vais vous faire découvrir. Alors on commence avec des images du monde de Dory. Je mettrai, tiens, les verticales ici. Et les horizontales ici. On va rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc deux images du monde de Dory. On va le faire assez vite parce que c'est vrai que là il y en a quand même pas mal. Là vous voyez c'est Cars. Cars 3. On a Dembo aussi. Vous voyez. Coco de chez Pixar. Toujours chez Pixar. Flash McQueen. Voilà. Linguine de... J'allais dire de Nemo. Mais non. Ratatouille. On a aussi les mondes de Ralph. C'est Ralph 2.0 exactement. Avec Monsieur Knowledge. Monsieur Connaissance. Christophe. La Reine des Neiges. On a Zootopie. Upside Down. Vice Versa. Zootopie. Vous voyez. Alors là par contre il me semble que c'est Dory. Là. Toy Story. Avec la sacrée petite bande. On a Rex. Donc Woody. Buzz évidemment. Bayonne. Et Jessie. Timothée. Bah oui. Allez. Je vous laisse les découvrir. Ralph. Vanellope. Voilà. Après il y a des images un peu particulières. Comme celle-ci. Vous voyez. Là. On va retrouver Nemo. On le reconnaît. Il a sa petite nageoire. Et c'est une image qui... Vous voyez. C'est juste un... Un médaillon en fait. Attendez. Je vais essayer de le décoller pour vous. Voilà. Un petit médaillon. Vous voyez. Qu'on va apposer dans l'album. Alors il y a des images un peu particulières. Je vais essayer de vous montrer ça. Et notamment des images à gratter. Alors rien pour... On va pas découvrir quelque chose. C'est vraiment on gratte. Et bah regardez. On en parle. Vous voyez. C'est une... Il y a une petite pastille là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. On voit au milieu. Il y a une petite pastille. Et là. C'est écrit. Gratte et sang. Il suffit juste de gratter. La petite partie qui est là. On sent. Et là. Je sens pas grand chose. Tout à l'heure j'ai gratté une image. C'était... Alors c'était qui déjà ? C'était dans Zootopie. Les glaces. Du dessin animé. Qui sentent la framboise. Alors c'est assez marrant quoi. Donc il y a plusieurs images comme ça. Où vous pouvez gratter. Et découvrir des odeurs. Alors cet album. C'est un album en fait de recettes. Tiens. Un double. C'est un album de recettes. Là vous allez avoir un médaillon. Avec réponse. Effeline. Donc je disais. Avec une... Un album qui record. Des recettes. Donc des recettes que vous pouvez faire évidemment. Et puis donc les images sont là pour imager. C'est plus pour accompagner. Tiens. Une carte à gratter. Ouh. Ça sent mauvais. Ça sent les légumes effectivement. Et évidemment il y a Mickey qui est en train de préparer un plat de légumes. Et ça sent les légumes. Là c'est particulier. Dory. Voilà toujours du monde de Dory. Vanellap. Alors là je pense que ça sent les bonbons. Je gratte. Hum. Ça sent la fraise. Bon ben voilà. Quelques images. Je vais en mettre là. Là. On a Coco. Allez. On va découvrir cet album. Qui a l'air pas mal du tout. Rémi. Et... On va aller poser toutes ces images. Il y en a quand même 120. Donc... Et il y en a quand même pas mal. Je vais aller mettre les images. Ah non. Je vais plutôt vous présenter d'abord l'album. Et puis après j'irai les coller. En espérant ne pas avoir... Voilà la fameuse image que je vous disais. On gratte et ça sent... Oui ça sent la framboise. Donc. Comme je vous disais. Je vais mettre ça dans l'album. Et vous le présentez. Ou plutôt vous le présentez. Et puis mettre les images dans l'album. Hop. Dumbo. Ah ça. Il y en a une. C'est des pop-corns. Alors je ne sais pas si ça sent les pop-corns. Si ça sent les pop-corns. C'est trop. Alors. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On a Andy. Qui regarde la télévision. Avec la petite troupe. Et ça sent les pop-corns. Oh. Notre... Notre ami. Il est paresseux. Allez. On découvre l'album. On se retrouve donc avec cet album. Cuisine comme un petit chef de Disney. Et du magasin Netto. Voilà. Donc c'est un album avec 54 pages. La couverture est semi-cartonnée. Donc à l'intérieur. On va retrouver une sorte de sommaire. Ce n'est pas un sommaire en fait. C'est simplement le rappel des différents dessins animés. qui sont abordés avec leur numéro de page. Ici, vous pourrez mettre votre prénom. Et puis, comme je vous disais. Chaque page, finalement, va vous permettre de faire des recettes. Donc inspirer, bien sûr, à chaque fois d'un dessin animé. Donc on aura par exemple Ratatouille. Qui vous propose de faire une quiche. Voilà. Après, on aura des bâtonnets de poisson. Toujours chez Rémi. Et donc son restaurant Ratatouille. Vous allez avoir donc le Roi Lion. Simba. On va feuilleter l'album comme ça. Et découvrir que vous avez des petits emplacements pour mettre les fameuses images. Donc sur ces images, bien sûr, il y a des numéros. Je vous les ai montrés tout à l'heure. J'irai les coller. En espérant ne pas avoir trop de doubles. Enfin, d'après ce que j'ai vu, il y en avait quand même pas mal. On retrouve Mickey et ses amis. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a une recette. Avec les ingrédients que vous aurez besoin. Il y a l'indication. Savoir si c'est facile. Combien de personnes. Combien de temps ça va vous prendre. Là, vous voyez, on a des biscuits salés. Flocons de neige. Pour rappeler le monde de Elsa. Avec la reine des neiges. Le dessin animé, la reine des neiges. Vis Versa avec la jolie licorne. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Une salade de pâtes énergisante de joie. Joie, elle est là d'ailleurs. Alors, pour les fans de Toy Story, des spaghettis vers l'infini et au-delà. Taboulé aux milles et une saveur pour Aladdin. Les princesses, bien sûr. Mulan, ainsi que la belle et la bête. Dimbo, avec une soupe légumes poulet. Alors, ça doit être des recettes assez faciles à faire. Les 13 de réponse qui sont en fait des petits biscuits. Les yeux de monstre. Alors, ça, c'est plutôt, vous voyez, petite astuce des découpages des légumes. Pour faire rappeler les yeux de monstre. Un muesli aux fruits aventureux. Super rapide. Le poulet. Alors, c'est quoi ? C'est un poulet pané. Donc, un petit livre de recettes. Moi, je trouve ça sympa de mélanger une petite collection d'images et qu'il y ait cette utilité de livre de recettes. Alors, c'est des recettes simples, il faut l'avouer. Voilà, on arrive à la fin de notre album. Donc, un album proposé chez Netto jusqu'au 9 juin. Donc, précipitez-vous. Faites comme moi, arrivée de la dernière semaine. Prenez tous les produits partenaires. Et vous aurez un gros paquet. Voilà l'album Le Petit Chef. Allez, je vais en coller quelques-unes d'images. Et puis, on se retrouve après. Le tri de mes images, j'ai fait tout par ordre numérique. Donc, avec les unités, les dizaines, les vingtaines. Et jusqu'à la dernière que j'ai d'ailleurs, c'est la 90. Elle doit être par l'autre. Je vais vous montrer laquelle est-ce. Voilà, c'est le petit personnage de Ralph. Elle ne veut pas sortir. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'images de Ralph dans les dernières. Voilà, c'est celle-ci, la dernière. La 90. Bon, avant d'y arriver, on va commencer par la première page. La page de Ratatouille. Donc, je vais donc sur l'album. Et là, sur cette première aventure, c'est le dessin animé Ratatouille avec la fameuse quiche inspirée par Rémy. Et là, vous voyez déjà, il y a une image composée. Donc, avec le numéro 2. Et je dois avoir par là. Attendez, je vais la trouver. Parce qu'il me semble... Vous voyez, j'ai déjà des doubles, pour vous dire. Celle-ci, on va la garder après. Et voilà, celle qui nous intéresse, la une. Donc, je m'empresse de la coller. Bon. C'est fait un petit peu à l'arrache. Voilà. Allez, je continue. Je vais faire la page de droite avec le numéro 3. Que j'ai là. Et puis, est-ce que j'ai l'as 4 et 5 ? Eh bien, apparemment, non. Si, j'ai la 4. La 4 est là. Et la 5, eh bien, je ne dois pas l'avoir. Voilà. C'est une image qui sera manquante. Ensuite, eh bien, on aura les autres pages. Donc, c'est assez simple. Je vais vous montrer quand même cette image qui est particulière. Vous voyez, elle est issue du film Pixar Coco. Et elle est particulière pourquoi, tout à l'heure, je vous en ai montré. C'est une image, en fait, médaillon. Donc, on va aller la mettre là. Oh, vous voyez. Ici, ça, c'est la numéro 16. Et là, c'est la numéro 16. Donc, c'est juste le médaillon qu'on récupère. Et qu'on va devoir coller à cet emplacement. Voilà. C'est mignon. Alors, moi, ce que je regrette aussi, c'est dans cette collection, c'est qu'ils n'aient pas prévu, en fait, d'application comme j'ai l'habitude de vous présenter. Donc, on a plein d'images comme ça. Mais il va falloir passer par l'étape du petit papier et du numéro qu'on va devoir noter pour pouvoir échanger avec les amis. Habituellement, ce genre de marque vous propose de prendre leur application pour pouvoir suivre votre collection. Donc, ce n'est pas le cas de cette collection qui se voulait peut-être économique vu qu'on est chez Neto. Peut-être aucun lien. Mais enfin, il n'y a pas d'application. Merci. 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 Sous-titrage MFP. ... 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